La théorie montre bien que la science vient de nous prouver que nos sentiments et nos émotions viennent du cœur, affectant chaque cellule avec son matériel génétique, l'ADN, provoquant un effet quantique sur nous et notre milieu environnant. Il faut alors une émotion spirituelle cohérente. Ce langage quantique fait de nous des participants au déroulement harmonieux de notre monde comme une intrication quantique synchronisée par le pouvoir de nos croyances. Cet enchaînement de découvertes scientifiques s'ajoute à un événement scientifique nommé « Global Conscience », un nouveau système de dispositifs répartis dans différents endroits, dans le globe chez des personnes présélectionnées, en leur remettant ce dispositif comme une interface reliée à leur ordinateur. Suite à une tragédie d'une atrocité solennelle, celle du 11 septembre 2001, il faut savoir que notre globe terrestre au niveau des deux pôles est contrôlé par deux satellites qui mesurent son champ électromagnétique chaque demi-heure. Ce drame a provoqué un pic important sur la courbe des graphes des 40 personnes à différentes zones du globe terrestre, ainsi qu'un pic électromagnétique du champ terrestre, le même jour à la même heure, représenté par ce graphe. Un pic à 10h30 précise. Ce constat est un exploit pour l'humanité par cette découverte, non par l'atrocité de l'acte, et ne veut surtout pas dire que nous sommes arrivés à prédire l'avenir. Une connexion globale, comme une toile d'araignée. Cette ressemblance est tirée des anciennes civilisations, colportées, les chercheurs effectuent une fusion d'une croyance ancienne à une science d'actualité. La question est pourquoi cette fusion, si ce n'est que pour un intérêt précis que nous allons dévoiler dans cet ouvrage étape par étape. Vu que la relation spirituelle vise une époque voulue, celle des bouddhistes, par le chakra, et comme quoi l'homme a perdu le langage du champ de conscience suite à une falsification, 325 ans après Jésus-Christ, par l'empereur Constantin. Effectuons des modifications et des écartements sur 46 livres judéo-chrétiens. Cette déclaration montre bien et confirme qu'il y a bien une modification importante dans les livres sacrés. Il se base sur la toile d'Indra, le filet d'Indra, en mettant une relation directe entre les croyances anciennes et les nouvelles découvertes scientifiques pour se noyer dans la sagesse du passé. Du filet d'Indra, les chercheurs doivent trouver une relation avec la religion judéo-chrétienne au niveau de l'église de la Sainte Catherine. Les moines préservent à ce jour des livres très anciens, datant de plus de 1500 ans. Selon l'évangile de Thomas, écrit 300 ans après Jésus-Christ, dans le verset 106, « La pensée de l'émotion ne font qu'un. Vous commanderez à la montagne de se déplacer, elle le fera. » D'ici que la Bible du roi Jacques, selon Jean, verset 23-24, « Tout ce que vous demandez directement à mon père, il le vous donnera à mon nom. » D'après cette théorie, ces versets montrent une parfaite relation entre la pensée et le sentiment. À cela, les chercheurs arrivent à mettre une formule mathématique pour arriver à exaucer une guérison. Une paix, un bien-être, il suffit de mettre un nombre de praticiens multiplié par racine de 1% pour aboutir soi-disant à une guérison. À l'échelle mondiale, pour trouver le nombre de praticiens à effectuer cela, il suffit de multiplier le nombre de la population mondiale par racine de 1, fois 7,7 milliards, on va dire, dans les 8 775. Il nous suffit de 8 775 praticiens pour changer notre monde pour une paix mondiale, sans guerre, par une connexion, sympathique ou parasympathique. Nous savons que le cœur possède un champ d'énergie électromagnétique et électrique. À cet effet, nous voyons sur ce graphe ci-dessus, en fonction de nos sentiments, il y a réaction, soit positive ou négative, sur notre organisme. La connexion entre le cerveau et le cœur En 1991, la science nous dévoile que le cœur possède 40 000 cellules neurosensorielles, identiques à cellules du cerveau, possédant une autonomie même plus, car toutes les instructions viennent du cœur vers le cerveau. Par les influx nerveux, stimulant les hormones en fonction des directives voulues, soit positives ou alors négatives, pour cela, nous devons rester positifs dans nos pensées, nos sentiments et nos croyances. Cela influe sur notre système immunitaire, sur notre ADN, un état de bien-être. Il y a une véritable cohérence d'une fréquence non perceptible par l'oreille, d'une valeur de 0,1 Hz de fréquence, une connexion très puissante avec une harmonie importante entre les deux organes, présentée par des signes fonctionnels, une concentration, un rythme respiratoire conséquent, et le ressenti des émotions. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada